Je suis Manon Gauthier, je suis journaliste indépendante et passionnée de faits divers et je suis aussi l'autrice des pièces manquantes. L'origine de ce livre remonte à l'année 2014, alors que j'étais en stage au service des faits divers du Parisien pendant mes études de journalisme. C'est là que je suis tombée sur l'histoire de Gary Stewart. Cet américain venait de sortir un livre dans lequel il raconte sa quête pour prouver que son père biologique était le tueur du Zodiac, un criminel en série qui a sévi à la fin des années 60 en Californie. Un jour, alors qu'il regarde un documentaire sur le tueur du Zodiac, Gary se retrouve nez à nez avec l'un des portraits robots du criminel. Et là, il reconnaît tout de suite son père biologique dont il avait réussi à récupérer une photographie. C'est vraiment à partir de ce moment-là que Gary Stewart a cherché à prouver que son père biologique était le tueur du Zodiac et il se trouve que plus son enquête avançait, plus les éléments qu'il accumulait coïncidaient avec cette hypothèse. C'est pour ça que j'ai d'abord cru à son histoire, mais c'est aussi parce qu'elle me ramenait à la mienne et ça, je m'en suis rendue compte plus tard. Contrairement à Gary, j'ai eu la chance de connaître mon père biologique, mais il est mort dans des circonstances troubles quand j'étais jeune. Quelques années plus tard, j'ai récupéré le dossier de police et je me suis rendue compte que certains éléments manquaient comme l'autopsie ou les analyses toxicologiques. J'ai alors commencé à mener ma propre enquête et à me poser des questions et je me suis rendue compte que comme Gary, toutes les coïncidences s'additionnaient pour me donner raison. Au bout d'un moment, je me suis dit que cette histoire méritait d'en faire un livre et alors que je commençais à écrire, je me suis rendue compte que l'histoire de Gary et la mienne n'en faisait qu'une. J'ai très vite contacté Gary et nous avons beaucoup échangé au fil des années. Pour mener mon enquête, j'ai d'abord repris les nombreux échanges que Gary et moi avons eus et je me suis replongée dans l'affaire du Zodiac. Je me suis aussi replongée dans mon histoire personnelle en recontactant certains membres de ma famille paternelle, en recontactant certains amis de mon père qui s'attendaient à ce que je vienne leur poser toutes ces questions des années plus tard et je suis aussi allée dans la ville dans laquelle il est mort. J'ai également contacté une avocate qui a cherché à m'aider à récupérer les pièces manquantes de son dossier.